Le ministre irakien de la Défense, Khaled Al-Obedi, a annoncé qu'une enquête était en cours concernant la mort de neuf militaires irakiens. Les soldats ont été tués vendredi près de la ville de Fallujah, aux mains des militants du groupe Etat islamique, suite à une frappe aérienne américaine. Khaled Al-Obedi a déclaré que ces morts représentaient un incident, je cite, « très regrettable ». « Nos forces aériennes ne pouvaient pas voler en raison du mauvais temps, donc les forces de la coalition aérienne couvraient l'avance de nos troupes au sol. Il y a eu une frappe aérienne sur nos héros qui s'avançait et ils sont morts en martyr. Une enquête est en cours menée par les parties irakiennes et américaines. » Le secrétaire américain de la Défense, H. Carter, a déclaré qu'un appareil américain avait mené cette frappe. H. Carter a ajouté qu'il s'était entretenu samedi par téléphone avec le premier ministre irakien Eider Al-Abadi pour lui exprimer ses condoléances pour ses pertes involontaires. Selon un communiqué militaire américain, les frappes aériennes seraient intervenues en réponse à une demande et à des informations fournies par les forces de sécurité irakiennes présentes sur le terrain près de Fallujah et auraient été menées en coordination avec les forces irakiennes.